comment il se présente, elle permet d'avoir plus de performance bonjour, un petit test de l'aspirateur eau et poussière sans fil de parkside à noter qu'il n'était pas indiqué dans le catalogue, mais il était quand même présent dans mon Lidl puissance d'aspiration 60 Rw, la version 1300w est annoncée à 200 Rw puissance d'aspiration plus de 3 fois supérieure volume de la cuve 20 litres fourni avec différents accessoires, fonction soufflerie, aspirer de l'eau ou de la poussière câble d'alimentation 1,60 m batterie recommandée 20v 4Ah batterie compatible avec tous les autres outils garantie 3 ans notice d'utilisation le volume utile en eau 11,5 litres il pèse 5,14 kg un sac papier pour la poussière un filtre quand on aspire de l'eau une brosse principale largeur 25,5 cm avec une partie rigide et une raclette avec possibilité de la retirer alors après c'est pas très pratique à retirer un tube plat une petite brosse à tissu un petit peu moins de 12 cm le manche avec possibilité de faire une ouverture d'air supplémentaire le système à 5 roulettes un tuyau et la lance qui est en 3 morceaux à assembler l'aspirateur on va faire le montage on insère la poignée et le montage est terminé la poignée sur la partie haute, vous avez une poignée avec le bouton marche arrêt un niveau de batterie sur 3 niveaux sur la partie avant, le logement pour la batterie on est sur une cuve en métal de 20 litres on pourra noter qu'il n'y a pas d'ouverture sur la partie avant pour pouvoir vider le liquide rapidement au-dessus des roues, on a des ranges accessoires là ça s'ouvre là vous voyez la cuve intérieure là vous voyez la partie en dessous avec un filtre à plis ici ça se déverrouille une batterie de 2 ampères les 8 ampères par maxalise de performance c'est une batterie de 2 ampères on est sur un espace restreint est-ce qu'on peut mettre des batteries avec adaptateur ? trop de hauteur je ne peux pas la mettre une ld 5 ampères avec adaptateur pareil je ne peux pas la mettre on est sur un espace restreint là par contre avec les adaptateurs ça va pas être compatible sauf à utiliser des batteries de 2 ampères qui sont moins hautes mais ça ne sera pas recommandé là on pourra mettre que du parkside la batterie dont j'avais fait le montage je remets la vidéo sur le i en à droite là c'est bon d'ailleurs on va faire des tests d'autonomie en intégrant cette batterie dans les tests on est sur un embout de taille classique on est sur du 35 mm une scie à onglet sans fil évolution je remets la vidéo sur le i en à droite il n'y a pas de problème, c'est compatible c'est compatible la contenance totale maximale en eau 10,130 litres plus 2,935 litres c'est à dire au total environ 13 litres net la batterie le PWDA et son petit frère le PNTS sur une cuve brute de 20 litres et là on est sur 10 litres vous voyez comment il se présente en termes de puissance d'aspiration ils sont quand même assez proches sur un test interne le PNTS A20 A1 il a obtenu 8,62 le PWDA il a obtenu 7,59 selon mon petit test maison le petit il aurait une puissance d'aspiration un peu plus importante on va faire un petit test haut on va aspirer une petite quantité et voir le temps d'aspiration des deux modèles on va faire un petit versus 4 litres d'eau je serai sur une batterie de 8A batterie de 8A 3A on va faire un petit test un aspirateur l'aspirateur l'aspirateur je suis avec le PNTS 1400w, que j'alimente avec une station solaire, je vous remets la vidéo sur le I en droit on connecte ici pour aspirer et ici pour souffler j'ai testé l'autonomie de 5 batteries au total une parkside classique 2Ah, une 4Ah, la brico vidéo celle que j'avais fait le montage de 7Ah j'en mets la vidéo sur le I en droit, une parkside performance 4Ah et une parkside performance 8Ah les données sont vraiment à titre indicatif et je les ai ramené en AW pour que ce soit plus parlant pour vous la parkside 2Ah, elle aura fonctionné pendant 6 minutes et 33 secondes, avec une performance assez constante la parkside 4Ah permet d'avoir plus de performance et un temps de fonctionnement plus important avec un total de 13 minutes et 18 secondes celle dont j'avais fait le montage, elle aura fonctionné pendant 15 minutes et 41 secondes et en termes de performance, elle avait une performance un petit peu en dessous de la parkside 4Ah plus d'autonomie, mais un petit peu moins de performance donc la parkside performance 4Ah elle aura tenu 12 minutes et 58 secondes c'est pratiquement le temps de la parkside 4Ah la parkside performance 4Ah, elle aura toujours été un petit peu en dessous de la 4Ah classique avec une autonomie un petit peu plus courte la 2Ah parkside, 4Ah parkside performance et 4Ah parkside classique bon c'est vraiment un test à titre indicatif, il faudrait que je refasse plusieurs fois le test c'est simplement pour vous donner une petite idée et la parkside performance 8Ah, alors elle c'est le monstre une performance maximale pendant 10 minutes, ça aura un petit peu baissé les 3 minutes suivantes pour baisser un peu plus après j'ai repris ma vidéo où je testais le PNTS A 20V et j'avais justement testé l'autonomie avec les batteries de 2 et 4Ah et là on voit qu'il y a quand même une anomalie, c'est le temps de fonctionnement entre les deux modèles avec une batterie de 2Ah, on est sur 6 minutes et 33 secondes contre 12 minutes sur l'autre modèle et avec une batterie de 4Ah, 13 minutes et 18 secondes contre un peu plus de 22 minutes pourtant j'ai pas l'impression que celui-ci, alors peut-être que je me trompe totalement mais j'ai pas l'impression qu'il est deux fois plus performant que celui-ci pourtant il consomme deux fois plus donc là sur ce modèle-là il parlait en AW à 60 AW et celui-ci en MBAR à 90 MBAR sur mon test interne et sur le test 4L d'eau, celui-ci est un peu plus performant voilà, si vous avez une idée pour expliquer l'anomalie ou qu'est-ce qui ne va pas dans mes tests, n'hésitez pas à me le dire en commentaire la vidéo il y a quelque chose que j'ai loupé du sable avec un petit peu de cailloux, le sable il est un petit peu humide et là on est avec le PDW-SA là avec le PNTS 20 LI A1 il y a loupé j'ai le 건� alma et les mains cette bonus l'aspirateur voilà pour la présentation du nouveau modèle de l'aspirateur belle finition, une cuve en métal, la contenance brute de 20 litres et net 13 litres un plus par rapport au petit modèle, un indicateur de niveau de batterie sur 3 niveaux qui est pas trop mauvais compatible avec toutes les batteries le temps de fonctionnement qui est fortement en baisse comparé au petit modèle pour une performance qui est à mon avis identique voire même un petit peu en dessous là il y a un truc qui va pas, si vous avez une idée n'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez ce modèle n'hésitez pas à me dire le temps de fonctionnement que vous avez pu constater et enfin il manque une petite ouverture ici afin de vider rapidement les liquides surtout merci de laisser vos avis en commentaire en description de la vidéo également si vous avez ces deux modèles n'hésitez pas à me faire un retour en description de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo